M. Alkali Sissé, incarcéré depuis bientôt trois ans à l'extérieur du Sénégal, notamment depuis plus de dix mois en Arabie Saoudite. Comment se porte votre client? Il se porte très mal parce que mon client, M. Sissé, a été interpellé il y a plutôt cela un an alors qu'il revenait d'un rendez-vous médical au Mar. Le Maroc, par la suite, l'a incarcéré longuement sur place. Au bout de dix-neuf mois, il a été extradé en Arabie Saoudite. Donc, comme vous l'avez dit, ça fait trois ans d'un tour que M. Sissé était incarcéré arbitrairement à l'extérieur du Sénégal. Pourquoi arbitrairement? Parce que tout simplement, il est aujourd'hui incarcéré pour des faits pour lesquels il a été définitivement renacé par les juridictions sénégalaises. Or, on ne peut pas le juger deux fois pour les mêmes faits. Même sous une qualification indifférente, le droit international l'interdit. Donc, c'est dire que c'est à tout égard arbitraire cette détention qui frappe injustement aujourd'hui de M. Sissé. Donc, si l'on croit ces nouvelles dispositions, les raisons pour lesquelles il est incarcéré, c'est-à-dire qu'on a jeté de par la fenêtre le verdict rendu par les tribunaux sénégalais? Exactement. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire. Donc, c'est pour ça qu'au-delà de la personne de M. Sissé, il s'agit d'une question de souveraineté internationale. Sinon, que vaut la sécurité juridique que confère ou est censée conférer au jugement sénégalais? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez donc différent avec un étranger au Sénégal et pour X raisons vous avez eu bien de cause, cette personne, si elle n'est pas satisfaite de la décision rendue par les juridictions sénégalaises, peut vous faire rejuger deux fois pour les mêmes faits, ce qui est inacceptable. C'est pour ça que dans ce dossier, il est temps que l'État du Sénégal paye ses responsabilités pour assurer une protection efficace à M. Sissé. Est-ce qu'on a eu un cas pareil où une personne a été jugée dans l'histoire, dans son pays relaxé peut-être, et qu'on se dise qu'on n'est pas satisfait, on demande un autre procès dans un autre pays? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire du cas judiciaire, en tout cas, du point de vue d'une expérience, qu'un individu soit maintenu et en attente de jugement pour des faits pour lesquels il a été définitivement acquitté. Donc, il est une idée qu'on ne peut jamais juger deux fois pour les mêmes faits. Et du moment où on a privé de liberté pendant 19 mois au Maroc et bientôt 12 mois en Arabie Saoudite pour des faits pour lesquels il est définitivement acquitté, c'est la chambre, la troisième chambre précisément de la Cour d'Athènes de Dakar, qui l'a, en 2010, relaxé plutôt pour les mêmes faits. Donc, du moment où c'est le cas, aujourd'hui, il faut considérer qu'il est injustement et actuellement détenu en Arabie Saoudite et qu'il, depuis l'époque, effectivement, est urgent de faire cesser ce trou. Quand on parle de détention arbitraire, on pense aussi que c'est un citoyen d'un pays indépendant et souverain comme le Sénégal. Qu'est-ce qu'un pays comme le Sénégal peut faire aujourd'hui par rapport à son citoyen qui est détenu arbitrairement, comme vous le dites ? Je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire, au-delà de la personne de M. Sissé, c'est une manière de se faire respecter et de faire respecter l'autorité des décisions du Sénégal. On ne peut pas accepter qu'un État puisse fouler au pied, excusez-moi, de l'expression, les jugements, les décisions qui ont été rendues par notre État souverain. Donc, aujourd'hui, c'est des normes qui sont internationalement reconnues et il n'est pas concevable que l'État du Sénégal ait attendu plus de douze mots sans intervenir pour le soutien des intérêts de M. Sissé. Donc, du point de vue du droit international, j'estime même qu'à la limite, on est face à une carence parce que, tout simplement, l'État du Sénégal est sûr à la possibilité, si l'État saoudien persiste dans sa position de vouloir le faire juger pour les mêmes faits, il peut effectivement prendre ses responsabilités et exercer la protection diplomatique. Et à partir de là, le litige ne deviendra plutôt différent qu'il opposera le Sénégal et l'État saoudien parce que, tout simplement, il s'agit de faire respecter le droit international et à travers le droit international, les droits de M. Sissé. Les droits de M. Sissé, les droits diplomatiques lui font défaut, les droits consulaires aussi lui font défaut parce qu'on a appris dans l'article qui est paru tout dernièrement aussi qu'il vit pratiquement sans assistance du consulat du Sénégal à Jeddah. Écoutez, j'ai vu votre article et effectivement, tout ce que j'ai pour vous dire aujourd'hui, c'est que M. Sissé est à temps d'une pathologie lourde, d'une lourde telle qu'elle est incompatible avec la détention. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que depuis son arrivée, en Arabie saoudite, bien évidemment, qui ne prend plus son trait, c'est pour vous dire qu'il y a une urgence vitale d'agir pour sauver la vie d'un citoyen sénégalais qui est détenu, encore une fois, pour des faits pour lesquels les tribunaux sénégalais n'ont définitivement relaxés. Aujourd'hui, si l'Arabie saoudite persiste dans sa volonté de maintenir en détention M. Al-Kali Sissé, qu'est-ce qui pourrait arriver, qu'est-ce que vous, l'avocat, envisagez de faire ? Écoutez, nous déjà, nous avons entrepris de faire un vrai travail d'avocat qui est un travail de défense. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en train de s'adresser, d'être le pareil saisi du procurant du lien qui était un tétonnement compétent pour attirer son attention sur le caractère arbitraire de la détention de M. Al-Kali Sissé, le fait qu'il a été relaxé, on l'a bien fait, attiré son attention sur la longueur parce que ça fait bientôt une année, il a été présenté et il a enregistré qu'une seule fois. Et que son accusateur n'a plus de nouvelles. Et surtout, bien sûr, l'impérieuse nécessité de faire cesser cette détention qui, non seulement, elle est arbitraire, mais elle est attentatoire à tous ces doigts parce que cette situation, du point de vue de la santé, est incontournée de la détention. S'ils ne réagissent pas urgentement, nous avons déjà aussi une deuxième stratégie qu'on va mettre immédiatement en œuvre. C'est donc le saisir, le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire pour qu'un avis urgent soit rendu et encore une fois aussi, dans la même manière que je vais saisir le procureur, je vais saisir du plus aux autorités sénégalaises pour nous demander du point de responsabilité dans ce dossier, c'est-à-dire de demander une intervention officielle. Sur le plan politique, le Sénégal a toujours clamé son amitié avec l'Arabie saoudite au point d'envoyer des soldats pour combattre pour ce même pays. Est-ce que vous pensez que dans les relations bilatérales Sénégal-Arabie saoudite, est-ce qu'on se parle d'égal à égal? Écoutez, moi personnellement, rien ne m'autorise à juger, on va dire, les relations que les autorités entriquaient, et quoi que l'en soit, je sais que je peux faire une observation. L'observation est très simple, les bonnes relations diplomatiques ou d'amitié ne sont pas incompatibles avec le respect du droit. Les règles, c'est des règles universellement admises, quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez dit, on doit vous assurer un procès ou une détention conforme aux standards internationaux. Maintenant, ce n'est pas un acte inadmissible que d'exiger d'un État le respect de ses décisions qui sont sur son territoire en détention, soit traité de manière conforme aux droits de l'homme et aux standards internationaux. On voit dans cette affaire, l'Arabie Saoudite n'est pratiquement pas pressée du jugé Al-Khali Sissé, autrement, elle ne peut plus juger Al-Khali puisque le plaignant ne vient pas. Cette détention, à votre avis, elle va se finir comment? Écoutez, si rien n'est fait, cette détention risque de ne jamais finir parce qu'en dehors du cas, effectivement, de M. Al-Khali Sissé, il y a des ressortissants sénégalais, il y a un autre de ses co-détenus, M. Colli, qui était initialement détenu pour trois ans, ça fait huit années, c'est-à-dire cinq ans qu'il a expiré sa peine, il est encore détenu dans l'épuisant sa voiture. Donc, il est temps que les autorités sénégalaises peignent leur responsabilité, envoient des commissions, pour s'enquérir des commissions de traitement, de nos ressortissants, ce qu'il y a aussi des affaires respectées encore une fois. Je vous remercie. Merci à vous.